C'est le huitième incident notable en moins de deux ans, décelé sur les installations de Golfech. A chaque fois, des incidents classés 1, sur une échelle de 7, considérés donc comme mineurs, est dû à des erreurs humaines. Mais pour les associations de défense de l'environnement, le problème est plus global, la course à la rentabilité au détriment de la sécurité. C'est la répétition de toutes ces erreurs. On a des sous-traitants qui ne connaissent pas leur travail. On a le changement du personnel qui tourne quand même, même chez ODF. Donc là, on est constamment sur la faille où le risque est là, intense. 5 niveaux tout-traitants. Où voulez-vous qu'il y ait vraiment une cohérence, une connaissance de la machine ? C'est fini. En 5 ans, la moitié des effectifs de la centrale ont été renouvelés, de quoi désorganiser la gestion du site. D'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire l'a reconnue lors d'une conférence de presse fin septembre. Elle constate la détérioration de la qualité de production, pointant du doigt des défauts de surveillance et des problèmes de compétences humaines. Une inspection renforcée du site sera menée la semaine prochaine. Il faudra attendre plusieurs mois pour en connaître les conclusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !